Il est adopté. Alors, M. Aubert a la parole pour le 498. Parfaitement, merci M. le Président. C'est un amendement important que nous vous présentons là, car il est protecteur. Il vise à protéger les élus locaux. Comme vous le savez, il y a actuellement au service central de prévention et de la corruption un très important nombre de dossiers qui sont signalés de prise illégale d'intérêt par des élus parce que ces derniers, lorsqu'ils mettent en place des projets de production d'énergie renouvelable, peuvent se retrouver, parce qu'ils connaissent mal la loi ou parce qu'ils ne voient pas forcément les difficultés qui peuvent se poser, concernés notamment par des projets éoliens. C'est le cas, par exemple, de maires qui font voter un projet et en fait, par exemple, le terrain appartient à quelqu'un de leur famille ou le terrain sur lequel va se faire le projet. Alors, d'où l'idée de cet amendement qui vise à ce que les services instructeurs sous l'autorité du représentant de l'État examinent le dit projet, ce qui permettra éventuellement, nous l'avons précisé, de signaler en cas de prise illégale d'intérêt, mais surtout, surtout, à partir du moment où il y aura un contrôle ex-santé, on peut penser que ça va alléger les procédures et donc alléger les contentieux. Les élus feront peut-être plus attention et peut-être que ce service instructeur sera en mesure de discrètement tirer la manche de l'élu avant en disant là, vous savez, vous ne rentrez pas dans les clous. Voilà.